En tant que journaliste horloger, j'avais l'envie de découvrir ce qui fait de Glacuteux une ville si spéciale. L'histoire récente de cette ville et de la manufacture Glacuteux originale est à la fois complexe, fascinante et pleine d'espoir. Un espoir qui vient d'un élément unique, partagé par les habitants de Glacuteux, tous voués à un simple but. Conserver et transmettre le savoir de la fabrication de montres compliquées. Glacuteux a toujours été le lieu de la belle et haute horlogerie allemande. Depuis le commencement de l'industrie horlogère par de célèbres noms comme Langeux, Schneider, Haßmann ou Grossmann au milieu du 19ème siècle. De la création du tourbillon volant en 1920 par Elvich, jusqu'à la superbe grande cosmopolite tourbillon de Glacuteux originale, cette région a toujours été reconnue pour son haut niveau d'exigence et de précision. La région a toutefois été atteinte par des temps difficiles. La fabrication de montres ne s'est pas arrêtée pour autant, durant la RDA, et même si elles étaient simples, elles restaient fonctionnelles, robustes et innovantes, comme peut le démontrer l'aspect scimatique. De par la réalité de la situation après-guerre, la société devait se focaliser sur les besoins immédiats du peuple. Des montres robustes et simples comme accessoires de la vie quotidienne. Toutefois, la passion pour la haute horlogerie n'était pas morte, et a été partagée au sein des ateliers d'une génération à la suivante. Les habitants de Glacuteux ont gardé leur connaissance et amour de la belle horlogerie, comme un secret bien gardé. Toutefois, en 1994, le phénix était de retour. Comment cela a-t-il été possible ? Comment l'horlogerie fine et compliquée a pu renaître après 40 ans de sommeil ? Un des facteurs les plus importants restent les femmes et les hommes de Glacuteux, les esprits remplis de souvenirs et de connaissances, et le désir de les transmettre. Cette devise est plus que jamais d'actualité, et Glacuteux original est fier d'avoir la capacité de transmettre ce savoir à nouveau, puisque la manufacture abrite l'école horlogère Alfred Elvich depuis 2000 ans. Pour Glacuteux original, le futur appartient aux jeunes générations. Glacuteux original a ouvert avec succès sa propre école horlogère, le 12 septembre 2002. École qui a été transférée en 2008 au sein du bâtiment rénové de l'ancienne école d'horlogerie allemande, un lieu plein d'espoir, emprunt d'histoire, et l'endroit parfait pour partager la superbe tradition horlogère allemande. Chaque année, au sein de cette ville horlogère, de nouvelles générations d'horlogers et d'outilleurs sont formés, tout comme le souhaitaient les anciens maîtres. L'ancienne génération travaille de concert avec la nouvelle génération pour maintenir ce savoir-faire, pour transmettre les connaissances, et pour garder en Allemagne cette superbe tradition. Et ce partage ne s'arrête pas à l'école, puisqu'au sein même de la manufacture, le transfert de la connaissance et des techniques fait partie intégrante et quotidienne des rapports entre horlogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.